Le mysticisme ne vient pas de l'Est, il vient de l'intérieur. Avant de tenter quoi que ce soit, qui est considéré comme un processus mystique, il est important de stabiliser les cinq éléments fondamentaux en nous. Ceux-ci sont appelés Pancha Bhutta ou Mahatatwa dans la science yogique. Ce corps, cette terre elle-même, l'univers et le cosmos, tous ne sont qu'un jeu de cinq éléments. La composition du corps est telle qu'il est fait à 72% d'eau. La terre représente environ 12%, l'air 6%, le feu 4%, et le reste est de l'espace ou Akash. La façon dont ces cinq éléments se comportent en vous va déterminer à peu près tout. Bhutta signifie « éléments ». Bhuttachoudi signifie « se libérer de l'empreinte des éléments » ou « purifier les éléments ». Ça veut dire « se libérer de la nature physique ». En ce moment, les processus physiologiques et psychologiques ont une emprise totale sur la plupart des êtres humains. Ce qu'on appelle notre physiologie est quelque chose que nous avons accumulé. Ce qu'on appelle notre processus psychologique, l'ensemble de son contenu est également accumulé sous la forme d'impression. Entre ces deux, qui vous êtes ou existentiellement quelle est la nature de votre être est complètement manquée. Si l'on veut accéder à des dimensions qui ne sont pas encore dans votre expérience, des dimensions considérées mystiques, la première chose qu'on doit faire est de commencer à purifier les cinq éléments pour que dans la pureté des éléments, vous connaissiez nettement la différence entre ce qui est physique, ce qui est psychologique et ce qui est existentiel. Il y a des preuves substantielles aujourd'hui qui montrent que l'eau a beaucoup de mémoire. Tout ce qui a lieu autour d'une masse d'eau est d'une certaine manière stocké dans les molécules d'eau. On parle d'un ordinateur fluide. Parmi les cinq éléments, l'eau est le plus important parce que 72% de ce corps est constitué d'eau. Si l'on prend suffisamment soin de l'eau qu'on consomme, pas seulement en termes de pureté, qu'elle soit sans bactéries et ce genre de choses, mais la façon dont l'eau est conservée, dans quel genre de récipient vous la conservez, comment vous la conservez, comment vous la touchez, comment vous l'approchez. Parce qu'il y a des preuves scientifiques substantielles aujourd'hui pour vous montrer qu'une pensée, une émotion, un toucher, ces choses peuvent changer la structure moléculaire de l'eau et considérablement altérer la façon dont l'eau se comporte dans votre système. Donc, il faut comprendre que vous n'avez pas affaire à une marchandise. Vous avez affaire aux matériaux de fabrication de la vie. L'eau est de la vie. C'est juste qu'en ce moment, elle est en dehors de vous. Donc, avant qu'elle n'entre dans votre système, la façon dont vous la traitez, si vous conservez l'eau dans un récipient métallique, de préférence en cuivre, ou un alliage de cuivre, et que tous les jours, vous le lavez avec un produit naturel, et conservez l'eau dans un endroit où elle n'est pas touchée par d'autres odeurs et d'autres substances, il y a suffisamment d'espace autour d'elle, et quand vous l'approchez, si vous pouvez simplement tenir ce récipient entre vos mains, avec un certain sentiment de gratitude et de révérence, parce que c'est un matériau de fabrication de la vie, et ensuite la consommer, vous verrez, elle va faire des merveilles dans votre système. La santé, l'équanimité, seront une conséquence naturelle de cela. Le sol sur lequel vous marchez a une certaine intelligence et une certaine mémoire. Donc même s'il se trouve que vous viviez dans une jungle de béton, il est important de rester en contact avec la terre sur laquelle vous vivez. Créez-vous des moyens de rester en contact, d'une manière ou d'une autre, avec le sol ou la terre sur laquelle vous vivez, cette partie de la terre, mains nues et pieds nus. Voyez en particulier les paumes et la plante des pieds, si elles entrent en contact avec la terre quotidiennement, au moins quelques minutes. Une certaine harmonisation du processus physiologique va avoir lieu, rien qu'en étant en contact avec la terre. Si vous passez au moins quelques minutes dans votre jardin, pieds nus, en touchant des plantes ou des arbres, parce que ceci est la base de votre vie, toute vie, la vôtre et celle de toutes les créatures, est issue de cette terre. Restez en contact avec elle et harmonisez votre système. Bien que l'air ne représente que 6% de la constitution élémentaire de votre corps, c'est la partie la plus dynamique des éléments, en ce qui concerne la transaction qui a lieu, de minute en minute. Le genre d'air que vous respirez est à coup sûr important, et c'est bien connu, mais comment vous respirez, et à quel point vous respirez consciemment, est tout aussi important. En particulier ceux d'entre vous qui vivent dans de grandes villes, le genre d'air que vous respirez n'est peut-être pas entre vos mains. Donc c'est bien, si au moins quelques minutes, vous pouvez vous promener dans le parc, au bord du lac ou du fleuve, ou ce à quoi vous avez accès. En particulier si vous avez des enfants, il est important que vous les fassiez sortir au moins une fois par mois, suffisamment loin de la ville, là où la nature est dans un état raisonnablement pur, où ils peuvent gravir une petite colline, ou marcher dans une forêt, ou nager dans une rivière, quelque chose de naturel pour être en contact avec la nature et de faire quelque chose où la respiration sera dynamique. Ce n'est pas juste pour faire de l'exercice, parce qu'il y a un échange constant d'air entre l'intérieur et l'extérieur, et l'intelligence du corps elle-même va s'en occuper. Lorsqu'elle sent que l'air est pur et vivant, la façon dont le corps respire est différente. Vous pouvez le remarquer. Et l'échange va avoir lieu. Un nettoyage va avoir lieu dans le système parce que la respiration en soi ne représente qu'un à deux pour cent de l'échange d'air. Le reste a lieu de bien d'autres façons. Donc si vous restez dans de l'air pur, il est important que vous rendiez votre respiration dynamique à travers une certaine activité. Vous n'avez pas à faire une activité trop vigoureuse, juste assez pour faire en sorte que vous respirez assez profondément, légèrement plus profond que la normale, pendant un certain temps. Et en particulier pour les enfants qui grandissent, cela devient très important parce que ça va beaucoup améliorer l'intégrité et la force du corps. Mais au quotidien, si vous ne pouvez pas faire une sortie à la maison, vous pouvez faire une pratique yogique simple appelée Nadi Shuddhi pour nettoyer la respiration. Le feu représente 4% de votre composition élémentaire. Quel genre de feu brûle en vous ? Est-ce le feu de la cupidité, de la haine, de la rancœur, de la colère, de la luxure, de l'amour, de la compassion ? Si vous prenez soin de ça, encore une fois, votre bien-être physique et mental est bien pris en charge. Vous devenez un être équanime et exubérant. Un processus simple que vous pouvez faire pour nettoyer le feu en vous c'est de prendre un peu de soleil tous les jours. Heureusement, vous ne pouvez pas contaminer la lumière du soleil. Bien qu'on ait contaminé tous les autres éléments, la lumière du soleil est restée pure. Profitez-en bien. Si vous souhaitez utiliser le feu, vous pouvez allumer un feu avec une substance naturelle, comme de la paille ou du bois, sans aucune huile et tenez-vous face au feu avec les mains ouvertes et gardez les yeux ouverts pendant trois minutes. Puis tenez-vous dos au feu pour exposer votre colonne vertébrale pendant trois minutes. Cela va purifier votre aura et amener un sentiment de renaissance dans le système. C'est pour raviver et reconnecter le feu intérieur et les feux extérieurs. Ceci est le fondement de tous les rituels basés sur le feu en Orient. Si avoir un feu n'est pas très faisable pour vous, au moins une lampe avec des huiles végétales ou du ghee. Vous allumez une lampe et restez près de cette lampe. D'abord, asseyez-vous face à la lampe, puis asseyez-vous dos à la lampe, afin que l'élément feu en vous soit ravivé. La cinquième et la plus expansive des dimensions de la composition élémentaire est Akash, ou l'espace éthérique. Ceci a une certaine intelligence. La façon dont cette intelligence akashique se comporte en vous, détermine la nature de votre vie. La nature, la qualité et le pouvoir de votre vie sont essentiellement déterminés par la mesure dans laquelle vous arrivez à accéder à l'intelligence akashique. Comme je l'ai dit, ceci est une partie expansive de la composition élémentaire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a que tant d'eau, il n'y a que tant d'air, tant de terre, tant de feu. Mais la dimension akashique est une possibilité sans limite si vous y trouvez accès de façon illimitée. À la fois, votre perception et votre intelligence peuvent croître. Un processus simple que vous pouvez faire pour davantage accéder à Akash, où l'intelligence akashique c'est après le lever du soleil, avant que le soleil ne dépasse 30 degrés, vous regardez le ciel une fois et vous inclinez devant Akash, qui vous tient en place ainsi que cette planète. Après que le soleil ait dépassé 30 degrés, à un moment de la journée, n'importe lequel, levez les yeux et inclinez-vous à nouveau. Après le coucher du soleil, pendant les 40 minutes après le coucher du soleil, levez les yeux au ciel et à nouveau inclinez-vous. Vous ne vous inclinez pas devant de quelconques dieux imaginaires là-haut, juste devant l'espace éthérique qui nous entoure, qui tient tout ce que nous sommes en place. Si vous arrivez à faire coopérer Akash avec vos énergies vitales, la vie aura lieu de façon magique. Une intelligence que vous n'avez jamais crue possible deviendra vôtre. Pour un être humain, pour avoir un élément de grâce dans sa vie, Shambhavi Mudra est un processus qui est comme ouvrir une fenêtre afin de devenir réceptif à la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada